L'autorité du pont Windsor-Détroit est heureux de présenter son rapport annuel pour l'exercice 2015-2016. Notre assemblée générale annuelle est une occasion pour parler de tout ce que nous avons fait au cours de l'année. L'autorité du pont Windsor-Détroit est une société d'État canadienne sans but lucratif qui est entièrement détenue par le gouvernement du Canada. L'APWD gère le processus d'approvisionnement pour la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du pont international Gordie Howe par l'entremise d'un partenariat public-privé . L'APWD choisira le concessionnaire du PPP et gérera l'accord de concession en PPP. L'APWD sera également chargé de surveiller le projet, notamment la construction et l'exploitation du nouveau poissage. L'accord sur le poissage entre le Canada et le Michigan a fourni le cadre de réalisation du pont international Gordie Howe. Le Michigan est le partenaire de l'APWD dans la réalisation du pont international Gordie Howe. Michigan joue un rôle clé dans l'acquisition de propriétés au Michigan, dans le déplacement des services publics et dans la coordination des activités liées au projet. De plus, le département des transports du Michigan joue un rôle important dans le processus d'approvisionnement en PPP. Il y a quatre composants du pont international Gordie Howe. Le pont. Le pont a six voies d'une longueur de 2,5 km ou 1,5 mille. Une fois achevé, le pont international Gordie Howe sera l'un des cinq plus longs ponts en Amérique du Nord. Le point d'entrée canadien. Le point d'entrée canadien sera situé sur un site d'environ 53 hectares. Il comprendra des postes d'inspection frontaliers pour les véhicules passagers et commerciaux et des installations d'entretien, ainsi que les opérations de péage de la circulation en direction des États-Unis et du Canada. Une fois complété, il sera le plus grand point d'entrée au Canada à la frontière canado-américaine. Le point d'entrée américain. Le point d'entrée américain sera situé sur un site d'environ 60 hectares et comprendra également des postes d'inspection frontaliers pour les véhicules passagers et commerciaux. Une fois construit, ce point d'entrée sera l'un des plus grands postes d'inspection en Amérique du Nord. L'échangeur du Michigan. L'échangeur Michigan comprendra les rampes de raccords vers et à partir du point d'entrée américain et les améliorations routières locales recréent enfin de connecter les nouvelles rampes au système d'autoroute inter-État. Il comprend quatre nouveaux points routiers, cinq nouvelles passerelles, quatre longs ponts traversant le chemin de fer et reliant l'échangeur, le I-615, au point d'entrée américain, ainsi que des voies de service et des améliorations routières locales. Le thème du rapport annuel de cette année est « Aller de l'avant ». C'est exactement ce que l'Autorité du pont Windsor-Détroit a fait durant sa seconde année d'activité. L'objectif clé. L'objectif clé pour 2015 à 2016 est d'amorcer le processus d'approvisionnement en partenariat public-privé. Ainsi, il mènerait au choix d'un partenariat pour le pont international Gordie-Howe. Le 20 juillet 2015, APW a publié la demande de qualification, le DDQ. La première étape du processus d'approvisionnement vise à la sélection du partenariat du secteur privé pour le projet du pont international Gordie-Howe. Le 20 janvier 2016, l'APWD annonce le nom des respondents présélectionnés qui seront invités à participer à l'état de la demande de proposition du processus de sélection d'un partenaire du secteur privé. Priorités stratégiques. L'APWD a l'entreprise plusieurs activités à l'exercice financier de 2015 à 2016. Ses priorités stratégiques reposant sur les réalisations au chapitre des priorités et de l'exercice précédent et inclure. Poursuite du renforcement des capacités opérationnelles Pendant l'exercice financier 2015 à 2016, l'APWD a continué à bâtir une équipe compétente et qualifiée. Au 31 mars 2016, cela représente la dotation de 40 postes. L'acquisition de propriétés à Détroit Au cours de l'exercice 2015 à 2016, 351 propriétés du côté américain de la fourniture ont été acquises grâce à des fonds fournis par l'APWD. La construction d'une nouvelle route d'accès périphérique de 4,3 km a débuté au cours de l'exercice 2015 à 2016. Le public aura accès, par cette route, aux propriétés publiques et privées situées à proximité du port d'entrée canadien. Le déplacement des services publics à Windsor et à Détroit a été réalisé au cours de l'exercice financier 2015 à 2016. Les travaux préliminaires au point d'entrée canadien Ces activités préparatoires ont considérément changé le site PDE canadien de 53 acteurs et comprenant l'installation de 4,6 km d'une clôture d'exclusion 21 poteaux de services publics 500 m de trachés Bassins de gestion des eaux pluviales de 7,5 millions de litres 900 m d'installation d'égouts pluviaux 29 000 de drains verticaux 91 tonnes d'agrégats de drainage 800 000 tonnes de remblées 61 détecteurs de tassements du sol Ainsi, plus de 2 500 d'espèces en péril ont été déplacées Et plus de 90 000 m3 de terre ont été enlevées L'APWD est très fière des progrès réalisés durant l'exercice financier 2015 à 2016 Nous vous invitons à vous joindre à l'enthousiasme pendant ce que nous construisons le plus grand et le plus ambitieux projet binational d'infrastructures frontalières le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis Il y a beaucoup de moyens d'être tenus au courant de ce qui se passe Pour de plus amples renseignements sur le projet du pont international Gordie Hall, consultez notre site ou par les médias sociaux Musique 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 Sous-titrage ST' 501